Les économistes atterrés Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Cédric Durand analyse le déploiement des politiques d'austérité menées en Europe. Depuis l'automne 2009, on est passé à une nouvelle phase de la crise où la priorité affichée par les gouvernements, c'est la réduction de l'aide publique, c'est l'austérité. Ces politiques d'austérité qui sont menées un peu partout, principalement de manière plus avancée, plus radicale en Europe, en Grande-Bretagne ou dans la zone euro, mais également aux Etats-Unis, sont des politiques que l'on peut qualifier de manière simple de bêtes, méchantes et dangereuses. Alors pourquoi bêtes ? Bêtes parce que ce sont des politiques qui aggravent la crise, qui précipitent un siphon, l'économie des pays concernés dans un siphon, où l'absence de dépenses publiques vient ralentir la croissance, voire aggraver la dépression, comme c'est le cas en Grèce, au Portugal, et en même temps diminuer les recettes fiscales des Etats. Donc on a à la fois moins de croissance, plus de souffrance sociale, moins d'entrée publique et plus de problèmes de dette publique. Ce sont ensuite des politiques qui sont méchantes. Pourquoi elles sont méchantes ? D'abord, elles profitent à ceux qui sont le cosmème de la crise. Les banques empruntent à des taux extrêmement faibles à la Banque Centrale Européenne et prêtent à des taux de biens plus élevés aux Etats, et se refont de santé sur le dos des Etats, alors même qu'elles sont à l'origine de la crise. Mais ces politiques sont méchantes parce qu'elles touchent d'abord les populations des pays victimes de l'austérité. C'est le cas à travers l'augmentation du chômage, le manque de croissance, l'augmentation de la pauvreté, mais des attaques très directes décidées dans le cadre de ces politiques de l'austérité également, puisque ce sont moins de dépenses sociales, l'Etat social qui est d'abord touché, les dépenses de santé, les dépenses de protection au chômage. Ce sont également des augmentations de la fiscalité, en particulier de la TVA, qui est l'impôt le plus injuste. Et cela se traduit par une dégradation absolument ahurissante, dramatique, de l'état des populations. Et le cas de la Grèce, de ce point de vue-là, est le plus avancé, où on constate une reconnaissance de maladies, des taux de suicide, mais également un tel élabrement du système de santé qu'une série d'épidémies ne peuvent plus être contenues. Bon, vous virez l'histoire des épidémies, je ne sais pas comment vous comprez là, parce que je ne veux pas expliquer l'histoire du bacille, qui est une article très intéressante là-dessus, mais il vous explique qu'en fait qu'il n'y a plus assez d'infirmières, il n'y a plus assez d'infirmières pour soigner les malades, par conséquent elles n'ont plus le temps de nettoyer correctement les mains lorsqu'elles passent d'une opération à une autre, et une série de bactéries qui ne résistent plus aux antibiotiques se développent de manière extrêmement environnante. C'est un article dans The Economist ou dans Financial Times ces jours-ci. Alors troisièmement, ces politiques sont des politiques qui sont dangereuses. Pourquoi elles sont dangereuses ? Parce que fondamentalement il n'y a que deux moyens de gouverner, et c'est Machiavel déjà. C'est d'une part le consentement et d'autre part la force. Bon an, mal an, les sociétés au cours des dernières décennies ont fonctionné par le consentement. Il y a des inégalités extrêmement fortes, il y a des dominations extrêmement fortes, mais néanmoins il y a une forme de consentement de l'ensemble de la population aux règles mises en place qui permettent aussi de fonctionner. Avec la crise et les décisions extrêmement violentes prises par l'austérité, ce consentement évidemment se dissout. Ce consentement se dissout, les populations n'acceptent plus. Et c'est ce qu'on est en train de voir en Grèce, dans les médias. On a une crise politique tout à fait majeure qui se traduit par des mesures de suspension de fait de la démocratie. Le gouvernement Papademos, c'est un gouvernement qui n'a aucune légitimité démocratique et les partis représentés au gouvernement et à l'Assemblée voient leur légitimité démocratique être réduite de manière extrêmement forte, tandis que la situation dans la rue se tente. Hier, aujourd'hui on est le 13 janvier, hier le 12 janvier il y a eu un vote au Parlement sur le dernier package d'austérité. Athènes était en feu, il y avait des dizaines et des dizaines de bâtiments en feu. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, politiquement, ce qui est en train de se passer. Mais la Grèce n'est pas un cas isolé. Le gouvernement mis en place en Italie sous la direction de Mario Monti, également un gouvernement qui n'a pas véritablement de légitimité démocratique. Il est certes soutenu par le Parlement, mais il n'y a aucun politicien élu à sa tête. Et M. Monti lui-même, comme M. Papademos, c'est quelqu'un qui est issu très directement des menus de la finance. Donc on a une forme de dédémocratisation qui est la conséquence même de ces politiques d'austérité, parce qu'elles sont insupportables pour les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada